Alors voilà, on arrive à la fin des travaux, et forcément, le couloir, qui est la dernière pièce, la dernière chose à faire, il va falloir que je la fasse. Le problème, c'est que ce couloir, ce n'est pas qu'un couloir, c'est aussi une descente d'escalier, ou une montée, ça dépend de quel côté on se met. Mais je me retrouve avec une hauteur de plafond à ce niveau-là, qui est très très importante. Et je voudrais en fait rabaisser ce plafond, parce que ça ne me sert à rien d'avoir autant de hauteur, on est d'accord. Surtout que la chaleur monte, et stagne en hauteur, ça ne sert à rien, surtout au prix de l'électricité actuelle, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Je pense qu'on s'est tous compris là-dessus. Et donc, moi la question c'est, comment je pourrais faire, éventuellement, pour baisser ce plafond-là, et le faire d'une manière simple, et pas forcément très très onéreuse. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident, parce que ça paraît simple comme ça, à prime abord, mais ça ne l'est pas. Déjà parce que, pour monter tout ça, il va falloir que je monte un échafaudage, ça à la limite, ce n'est pas un gros problème. Mais la question c'est, comment je vais fixer mon faux plafond en haut ? Est-ce que je suis obligé de mettre des suspentes ? Est-ce que je peux me servir du mur, sachant que c'est de la brique rouge, à droite et à gauche, par rapport à la portée ? Comment je peux faire pour que ce soit le plus simple possible ? Voilà. Donc j'ai plein de questions comme ça qui me traversent l'esprit. Et c'est vrai que je suis un peu, non pas dans l'impasse, mais je manque de connaissances à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vos connaissances à vous. Ou alors si vous connaissez des gens qui s'y connaissent bien, je suis preneur. Je prends toutes les idées, même les plus farfelues, pourquoi pas. Et voilà. Donc j'ai plein d'interrogations, en fait. Plein, plein, plein. Par exemple, vous voyez, le plafond, il est droit, forcément, mais je ne sais pas si je dois faire un décroché pour suivre un petit peu l'escalier, parce que ça ferait toujours du volume de gagner, vous voyez, tout ça. Ce volume qui est là, c'est sûr que si je peux gagner tout ça en chauffage, et puis après remonter comme ça, pourquoi pas. Mais est-ce que je peux mettre de la laine de roche après au-dessus ? Il n'y aurait forcément rien. Est-ce que ça, ça pose un problème ? Ou est-ce que ça ne dérange pas du tout ? Voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que je suis obligé de me fixer du plafond jusqu'à mes fourrures ? Je ne sais pas non plus. Sachant qu'en haut, c'est du lati. Donc le lati, on sait ce que c'est. Je peux aller rechercher les poutres, c'est sûr, mais ça coûte un bordel monstre. Donc c'est vrai que moi, mon idée, c'était vraiment de partir d'un mur à l'autre, et puis après remonter comme ça, quoi. Mais franchement, je ne sais pas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer. Moi, je suis vraiment preneur. Et si vous connaissez des gens, pareil, qui s'y connaissent, dont c'est le métier, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Alors mon but, ce n'est pas de faire des vues, ça, je n'en ai absolument rien à faire. Mais mon but, c'est vraiment d'avoir des conseils, des renseignements comme ça. Voilà, merci bien en tout cas pour votre aide. Si vous avez quelque chose à m'apporter, je suis preneur et je compte sur vous. A très bientôt, et je vous ferai voir les travaux, c'est promis. Sous-titrage Société Radio-Canada